Et devant sa photo, on se raconte. L'école de Crowley pour enfants normaux, l'Hermitage, est créée en 1907 à Bruxelles. Les petits de 5 ans entrent dans leur classe. Pour indiquer sa présence, chacun découvre son portrait dessiné par lui-même. Que faire au jardin d'enfants? Créer le milieu. Et par l'activité, développer la personnalité de l'enfant. Ils sont actifs, toujours actifs. Ici, éducation sociale déjà. On aide, on est aidé. Voici le tableau des charges. Cécile a la charge des crayons. Serge et Suzanne soignent les tourterelles. Soigner les tourterelles signifie aussi observer les tourterelles. Didier donne au triton des vers de terre qu'il est allé chercher dans le jardin. Activité, donc observation. Certaines charges sont collectives. Intérêt, effort, enthousiasme, joie, rivalisent d'intensité. Gérald a la charge des ongles. Voici les surprises des paquets apportés par certains. Intérêt, c'est-à-dire attention, concentration, pour celui qui cherche, pour tous. Claude va-t-elle reconnaître ce qu'il y a dans la boîte d'allumettes? Va-t-elle reconnaître une coccinelle? Et va-t-on reconnaître des fruits de pavot, vus déjà dans le jardin? Nous les examinons même à la loupe. Observations de longue durée ici, à la fois individuelles et collectives. Chacun prépare la sienne. Sur une assiette, on met des graines dont la germination va être obtenue dans différentes conditions d'air, lumière, humidité, etc. Quels temps fait-il? Il y a du soleil. Claire dessine le soleil. Elle va le placer sur un tableau, illustré par un grand. Soigner les souris, c'est observer les souris, dont la nichée donne pour le moment la première leçon d'éducation biologique. Loin d'être limité à la classe, à l'école, l'observation se prolonge partout. À la rue, à la ferme, dans les champs, la forêt, etc. Nous voici à l'Institut de Crolly pour enfants irréguliers, où nous passons la journée. Là aussi, la nature, la vie, c'est-à-dire le développement du cerveau et du caractère. Un des terrains d'observation les plus riches, c'est la rue. Pendant des mois, nous observons la construction d'une maison. Observer, c'est aussi mesurer, avec des mesures naturelles d'abord. Une des premières, l'enfant, puis la représentation de l'enfant, réalisée par lui-même. La main, combien de mains mesurent la cage des tourterelles. Le pied, combien de pied mesurent le terrarium. Toujours l'activité, suit et prépare l'activité. Pour la mesure du temps, voici le pendule. Bruno aura-t-il mis ses sandales avant qu'il soit arrêté ? Et voici la montre, dont les heures successives illustrées par un grand, constituent un jeu qui se réalise du matin au soir. La semaine. Deux portes, ouvertes chaque matin, découvrent une activité de la journée, dessin d'un grand. Entre les jours, une bande noire, la nuit. Dans le grand livre se dessine, jour après jour, l'histoire de l'année. Une page par mois. Expression spontanée, les histoires. Martine raconte ce qu'elle a fait chez elle. Une fois de plus, se crée un lien naturel entre l'enfant et le groupe. Aquarelle, chevalet souvent. Sujet libre, exécution libre. Jamais de modèle, jamais de copie. Pour apprendre à dessiner, on dessine et on observe. Robert découpe école. Liberté, don création. C'est son idée à lui que l'enfant exprime avec ses moyens à lui. Tous les travaux manuels déjà. Et dès qu'il fait bon, les enfants transportent leur matériel dehors. Les grands passes s'intéressent spontanément aux petits. Mais l'heure de rentrer est là. Adresse, initiative, responsabilité. Précieux. L'enfant joue, crée ce qu'il joue et parfois même fabrique les marionnettes. Fabrication rudimentaire. Ici aussi matériel de fortune, sans autre limite que celle de l'imagination. L'orchestre. Les aptitudes, les instruments sont primitifs. Les résultats aussi. Mais combien d'intérêt et combien de joie ces facteurs essentiels de progrès. Déjà, leur activité est utile. Éducation sociale, c'est activité sociale. Responsabilité réelle. Le jeu éducatif intervient comme activité complémentaire. Il est exclusivement une forme de répétition. Il prend ses éléments à la réalité sans jamais la remplacer. Bien employé, il peut être précieux. Jeu encore, c'est-à-dire expérience avec l'eau et parfois découverte, sans le savoir, d'un principe de physique. Du sable, matière unique pour l'imagination créatrice. Par l'intérêt et l'activité, l'effort et la discipline deviennent condition même de réussite, de joie. Les constructions. De vieilles boîtes, de vieux cartons. Voilà de quoi, une fois de plus, alimenter l'imagination par l'activité. Le petit magasin. Le petit magasin. Le magasin n'a pas d'objectif précis, déterminé d'avance. Son matériel est aussi varié que rudimentaire. Ce qui lui manque, l'initiative, l'adresse, l'imagination le lui donne. Et c'est bien ce qui fait sa valeur. Le ciel, le toit de la maison des montables, représenté sur la haute d'une cheminée. La façade, un vieux drap de lit dont les trous deviennent les fenêtres. On entre les meubles, des montables aussi. Santé, joie, expériences multiples dans le jardin de l'école. À l'aide d'un matériel de réemploi le plus souvent, différents jeux, fabriqués par les grands, favorisent aussi au grand air le développement physique et mental de l'enfant. Preuve sans cesse renouvelée de la valeur scientifique des principes éducatifs du docteur de Crowley, le bonheur d'enfant dont le cerveau et le caractère se développent harmonieusement lui rend peut-être le plus beau des hommages. L'enfant est un être social, dit le docteur de Crowley. L'école doit donc favoriser l'éclosion et l'épanouissement des tendances sociales de l'individu. Et voici les petits de trois ans. Devant eux, écoutons le docteur de Crowley. Écoutons ses principes. L'école doit s'adapter à l'enfant. La première tâche est de l'observer à tout âge, à tout moment. Je tiens compte de l'élément affectif primordial, l'intérêt de l'enfant, qui est le levier par excellence. L'observation exige le contact direct avec la réalité. L'être vaut par ce qu'il fait, non par ce qu'il sait. Nous avons à considérer l'enfant en activité. Ça permet de mieux le comprendre et d'agir en conséquence. Pour cultiver l'activité, il faut favoriser le plus possible l'intervention des aptitudes motrices. L'activité est la forme du travail mental qui est la plus profitable à l'équilibre du cerveau et à son développement. ... 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 L'éducation, plus que toute autre oeuvre humaine, doit être souple, capable d'évolution. ... ... ... ... Le développement maximum de l'individu au profit de la collectivité. C'est dans la préparation des jeunes à laquelle tout homme doit participer que se trouve le gage, le seul, d'un avenir où la justice et le travail solidaire l'emporteront sur la force aveugle et l'iniquité. Former des enfants, œuvre d'art suprême. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501